Bonjour à tous c'est Baptiste de MGK Photographie et je te retrouve aujourd'hui pour t'annoncer la parution de mon premier zine photo. J'en avais parlé dans ma vidéo de résolution créative pour l'année 2019, cette année j'avais envie de publier plus régulièrement mon travail sur papier pour terminer un petit peu des projets. Et c'est ce que j'ai fait en début d'année avec un zine qui s'appelle géométrie qui reprend des photos d'architecture en argentique noir et blanc au moyen format et qui rassemble des images que j'ai prises en début de cette année et dans le courant de l'année dernière avec mon fidèle Mamiya 645. Mon problème dans la pratique photographique c'est que je fais énormément de photos que ce soit dans ma pratique personnelle ou pour les besoins de cette chaîne et je me retrouve avec des tonnes d'images qui prennent la poussière dans mes classeurs à négatif ou sur mon disque dur et j'en fais jamais rien. L'idée d'imprimer comme ça ce premier zine c'était de clôturer un petit peu ce projet de prendre cette série d'images qui est assez cohérente c'est que des vues d'architecture c'est que du moyen format c'est que du noir et blanc un grain fin et d'en faire un objet dont je puisse être fier et qui clôture un petit peu ce travail esthétique que j'ai pu faire à un moment. Pour parler un petit peu de l'objet ça va être un dos carré collé à 5 donc c'est un format vraiment zine mais ça reste un dos carré collé pour qu'on puisse un peu le mettre à plat et profiter un petit peu des images sans avoir de pliures trop fortes ou de d'agraphes qui viennent se mettre au niveau des images et ça va être tiré à 25 exemplaires donc j'en garde un pour moi et j'en mets 24 à la vente. A l'intérieur il y a une sélection d'une vingtaine d'images certaines qui sont qui ont été déjà publiées dans des vidéos notamment la vidéo sur le grand stade par exemple ça va être ce genre d'esthétique là à l'intérieur du livre et d'autres qui sont totalement inédites puisque j'ai fait un editing complet par rapport à toutes les images que j'avais pu prendre dans cette esthétique depuis l'année dernière ça fait quand même un bon petit paquet d'images et l'idée c'est d'avoir un objet qui soit vraiment propre avec un petit peu les meilleures images le meilleur rendu possible et un propos qui soit créatif et intéressant dans la sélection si ça t'intéresse tu peux aller d'ores et déjà précommandé le zine sur la boutique le lien est dans la description sachant que jusqu'au 15 mars je considère que c'est de la précommande parce que j'ai pas encore physiquement les objets mais ils sont en train d'arriver sont en train d'être dans le processus d'imprimerie etc ça prend du temps donc c'est de la précommande et il y aura un petit bonus on va dire un petit tirage en plus ou quelque chose comme ça dans l'enveloppe après le 15 mars je considérais que c'est de la vente directe et là ce sera juste le zine dernière précision je ferai pas de réimpression une fois que j'aurai vendu le stock donc c'est vraiment une édition un petit peu limité l'idée c'est pas d'en avoir 40 mille de réimprimer en boucle en boucle en boucle voilà une fois qu'il y aura les 24 qui auraient été vendus ce sera terminé sachant que j'ai pour projet de faire d'autres usines dans l'année dans l'idéal j'aimerais bien en faire quatre un par trimestre pour parler enfin de l'expérience un petit peu de création d'une chose que c'est vraiment un exercice très intéressant que vous le fassiez pour le mettre en vente ou que vous en fassiez juste un exemplaire pour vous c'est intéressant parce que ça oblige à se concentrer sur la finalité d'un projet et de terminer de conclure vraiment les photos quand on fait des photos comme ça dans sa pratique personnelle on a tendance à en faire en faire en faire et à jamais terminé le projet le fait de coucher ça sur papier de faire le tirage de rassembler ça dans un livre ou dans un livret ou dans un magazine ça permet vraiment de clôturer les choses de se poser après la bataille après la prise de photos et de faire une belle sélection d'image qui est un sens et c'est ce que j'ai essayé de faire avec avec ce zine j'ai eu un peu d'aide pour la mise en page de ma femme parce que elle elle est illustratrice elle maîtrise in design beaucoup 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 mieux que moi donc si vous avez un objet de qualité qui est jolie à regarder faut vraiment aller voir son travail et regarder ce qu'elle fait parce que c'est un peu grâce à elle et sans ça j'aurais pas fait quelque chose d'aussi qualitatif donc je mettrai aussi dans la description son travail à elle si ça t'intéresse d'aller voir ça je te laisse maintenant aller dans la description pour aller voir plus d'infos sur ce zine dans la boutique j'espère vraiment que c'est quelque chose qui pourra te plaire et t'intéresser sache que si tu veux soutenir ce que je fais sur cette chaîne c'est vraiment le meilleur moyen il ya plein de créateurs qui font des tipeee ou des choses comme ça moi cette année plutôt que de faire ça je préfère mettre en ventre des objets créatifs des objets photographiques que dont tu puisses aussi toi profiter et qu'ils sont un peu plus durable que de demander 2 3 4 5 euros par mois sur tipeee ou sur patréon si ça t'intéresse je parlerai aussi du process de la création de zine très certainement quand j'aurais reçu les papiers j'en aurais fait quelques-uns j'aurai un peu plus d'expérience certainement à la fin de l'année dans la création de zine c'est un sujet que j'aimerais bien aborder parce que je trouve que c'est assez intéressant notamment quand on travaille en photographie argentique de pouvoir coucher les choses sur le papier de pouvoir terminer les projets puisque les photos ne doivent pas rester simplement dans les disques durs mais elles doivent aussi être imprimés c'est malgré tout leur finalité merci de ton attention pour cette vidéo et puis moi je te dis à la prochaine et d'ici là bonne photo